Alors personne pouvant assurer la mission OPC, donc pour les travaux traités par un marché unique, ça peut être l'entreprise générale, l'entrepreneur assure lui-même la coordination de ses sous-traitants, sa mission n'est jamais précisée, mais on pourrait envisager certaines clauses spécifiques, remise d'un calendrier détaillé au maître d'oeuvre par exemple, etc. La mission peut être sous-traitée, groupement d'entrepreneurs conjoints, la mission revient au mandataire du groupement par application du CCAG de travaux, sa mission n'est jamais précisée, mais on pourrait envisager certaines clauses spécifiques, remise d'un calendrier détaillé au maître d'oeuvre, etc. La mission peut être sous-traitée, groupement d'entrepreneurs solidaires, la mission de coordination revient au groupement, elle peut être assurée par le mandataire, un autre co-traitant, ou encore sous-traité par le groupement à un de ses membres. Procédure de désignation d'un OPC en marché privé Mission OPC confiée au maître d'oeuvre Le montant des honoraires d'OPC est cumulé à l'oeuvre La patiente suit les règles en fonction des seuils européens et des motifs Il peut s'agir d'une procédure adaptée D'une procédure avec négociation Ou d'un appel d'offres Mission OPC confiée à un spécialiste par un marché séparé Le code de la commande publique laisse à chaque maître d'ouvrage La possibilité d'arrêter sa nomenclature particulière pour les marchés de services C'est ainsi qu'il peut considérer que la mission d'OPC constitue une catégorie de services homogènes Dans ce cas, il peut recourir à une procédure adaptée Dès lors que l'opération ne dépasse pas les seuils Les seuils européens que vous connaissez maintenant très très bien Au-delà des seuils permettant une procédure adaptée Il convient d'utiliser l'appel d'offres ou la procédure avec négociation En marché public, les textes réglementaires n'envisagent la mission d'OPC que sous l'angle coordination des travaux Une mission bien pensée devrait inclure la partie coordination des études Et prévoir l'intervention du coordonnateur dès la phase de conception Outre le pilotage des études de maîtrise d'oeuvre Il pourrait coordonner les phases administratives Montage financier, permis de construire, études d'impact, études géotechniques Relever et diagnostics divers par exemple Donc voilà ce que je pourrais dire sur la désignation de la maîtrise d'oeuvre Vous voyez que c'est un marché à part entière Que c'est quelque chose Vous ferez attention Vous en verrez sur les sites où on trouve les appels d'offres Vous verrez qu'il y a des appels d'offres à de la maîtrise d'oeuvre Pour marché de maîtrise d'oeuvre Il n'y a pas que des marchés de travaux Voilà Donc là j'espère que tout ça, ça vous aura éveillé là-dessus Que vous aurez pris conscience déjà des travaux à faire en esquisse En avant-projet sommaire, définitif, etc. Parce que ce que vous retrouvez là au niveau des marchés publics C'est ce qu'on retrouve très souvent en marché privé Puisque le marché privé s'inspire des marchés publics et vice-versa Voilà Donc en ce qui concerne la désignation de la maîtrise d'oeuvre